Allez, on se fait un petit blabla, promis la vidéo ne dure pas une heure. Mes chers amis, bonjour à tous, merci de me retrouver dans cette promis petite vidéo, enfin pas trop petite, pas trop longue non plus. Je viens de tourner à l'instant la review qui doit être postée d'ailleurs au moment où je vous parle. C'est pourquoi je suis habillé pareil, que j'ai encore les jeux sur le secret père, c'est normal. Bon, j'avais envie de vous parler parce que comme vous l'avez vu, ça fait déjà quelques mois que je suis assez irrégulier dans mes postes. Pour la simple et bonne raison que j'ai toujours été honnête avec vous, j'ai toujours joué la transparence. Je pense que vous me connaissez mieux que certaines personnes, enfin en même temps comme je diffuse sur internet du coup tout le monde me connaît. En tout cas pour les vieux de la chaîne, pour les vieux de la vieille, ceux qui m'ont connu au tout début sur Facebook quand je faisais 50 kilos. Puis mon périple dans la maison de fantômes et tout ça, tout ça. Vous le savez, j'ai toujours joué la transparence avec vous, j'ai toujours adoré ce que je faisais, faire mes vidéos, partager avec vous, etc. Mais là c'est vrai que ça fait quelques mois que j'ai une baisse de régime qui vient de plein de petites choses. Alors rassurez-vous, c'est pas du tout une envie de ne plus faire de vidéos, pas du tout. C'est juste que, comme vous le savez, je vous en ai déjà parlé dans une précédente vidéo, et vous le savez aussi que mon ventre, histoire d'amour, avec mon ventre, histoire d'amour qui dure quand même depuis plus de 20 ans, 20 ans, on s'aime, on se déteste, tout ça, tout ça. Et comme vous le savez, ça fait quelques mois que j'ai été hospitalisé et que je suis suivi par une équipe de professionnels et que régulièrement je vais à l'hôpital et que j'ai un traitement assez lourd qui est mis en place, voilà, et que le pire m'attend, parce que si vous saviez tous les examens qui se préparent, les examens qui vous vendent du rêve, vraiment, toi-même tu sais, si tu en as passé certains, voilà, comme le fait de te mettre une caméra dans les fesses, quand on te tripote l'intérieur, tout ça, tout ça. Donc comment vous dire que j'ai franchement pas envie, mais c'est nécessaire, parce que, bah, les 40 ans approchants, on m'avait averti que lorsque je prendrai de l'âge, il faudrait que je sois suivi pour déceler, détecter des potentielles petites choses qui sont fort déplaisantes, mais si elles sont prises à temps, voilà, on peut plus ou moins endiguer le problème. Bon, malheureusement, je fais partie de ces gens qui ont une maladie qui ne se guérit pas aujourd'hui, voilà, ça viendra peut-être dans 2 ans, dans 5 ans, dans 10 ans, quand je serai mort, là, pour le coup, ça ne sera plus utile, enfin, ça sera utile pour les autres qui auront cette saloperie, mais moi, une fois que je serai dans ma tombe, ça ne me sera plus franchement utile de savoir qu'il y a un rené, non, bon, mais voilà, donc, je vis dans l'espoir, et avec l'espoir que je puisse connaître ça de mon vivant, et si possible, avant que je commence à pourrir de l'intérieur, ça serait bien, ça serait pas mal, même, et donc, ce qui fait que c'est pour ça que j'ai plus ou moins ralenti les vidéos pour plusieurs facteurs que je vais vous exposer là, mais ça fait quand même plusieurs mois que je traîne ma carcasse, je suis franchement fatigué, je promets que le traitement que je prends, c'est épuisant, ça me bouffe plus d'énergie que ça m'en donne, alors ça règle des petites choses qui m'apportent un mieux, un mieux-être quand même, mais de l'autre côté, c'est vrai que j'ai cette fatigue permanente, je vous promets, j'ai l'impression d'être une pile, une batterie qui n'arrive jamais à se recharger, vous savez, c'est comme si vous aviez votre téléphone, vous le mettez en charge toute la nuit, et le matin au réveil, il a 15% de batterie, voilà, je suis comme ça, j'ai beau essayer de me reposer, de me ressourcer, non, il n'y a rien ni fait, alors je vais avoir un petit Roland d'énergie qui va durer, allez, 5-10 minutes, et puis après, pouf, ça tombe comme un soufflé, donc fatalement, faire des vidéos, du montage, c'est même pas de faire la vidéo qui me fatigue, parce qu'en soi, je pourrais les faire, mais c'est tout ce qu'il y a derrière qui est par banc, le fait de monter la vidéo, d'attendre qu'elle compresse, de la poster, mettre des hashtags, les descriptions, c'est chiant, je vous jure, c'est chiant possible, en fait, donc il y a ça qui fait que c'est la raison principale pour laquelle j'ai un peu déserté YouTube, et puis il y a aussi une forme de, alors je ne dirais pas une lassitude, mais c'est vrai quand même que ça fait quelques années maintenant que je fais ça, ça fait quand même 5 ans, et c'est vrai qu'au bout d'un moment, c'est un peu usant, parce qu'on a l'impression de toujours faire la même chose, de toujours dire les mêmes choses, et c'est vrai qu'il y a ce côté un petit peu routinier qui peut être lassant, et qui ne représente pas une grande motivation. Vous le savez, moi il y a un truc que j'adore, c'est le partage, c'est vous partager mes connaissances, même si, je le redis, je ne suis pas la vérité absolue, j'aime vous partager mes connaissances, j'aime être dans cette démarche d'être un professeur, si je puis dire, même si moi-même j'ai encore des choses à apprendre de mon côté, puisque la vie est un perpétuel apprentissage, et sur ça je suis très humble, mais je suis aussi conscient que je détiens certaines choses que d'autres personnes n'ont pas, et je me dis que si on m'a permis, si on m'a offert ça, c'est pas pour le garder pour moi, parce que depuis, ça semble depuis que j'ai internet, depuis que j'ai eu accès à internet, à savoir vers l'âge de mes 20 ans, et oui, et oui, et oui, et oui, et oui, et toi-même tu sais, si tu es né dans les années 80, même avant, mais internet c'était très cher, c'était pas facile d'accès, c'était pas pratique, il fallait acheter un équipement qui coûtait cher, bref, donc moi j'ai eu accès à internet très tard, vers mes 20 ans, et tout de suite, je suis allé sur des forums, etc., pour discuter, pour échanger, pour partager, et c'est ça aussi qui m'a poussé, qui m'a conduit, et bien, à me lancer sur Youtube, etc., pour continuer ce partage, mais c'est vrai qu'avec le temps, j'ai, je sais pas, il y a une petite flamme, il y a un truc que j'ai perdu, et j'en suis conscient, j'en suis parfaitement conscient, qu'il y a une petite étincelle, qu'il y a un petit truc que j'ai perdu, parce que, comme je vous l'ai dit, j'ai l'impression, en fait, de pas me renouveler, de toujours dire plus ou moins les mêmes choses, de traiter toujours plus ou moins les mêmes sujets, parce que, ben, je pense aux nouveaux qui rejoignent la chaîne, et qui vont pas forcément aller fouiller dans les mille vidéos que j'ai postées, non, on est tous pareils, hein, quand on découvre une nouvelle chaîne, même si la chaîne nous plaît, on va regarder, allez, les dernières vidéos, qui vont être postées, mais si le YouTuber, ça fait dix ans, et puis qu'il a un million de vidéos, on va pas aller regarder les un million de vidéos, hein, qu'on soit bien honnête. Donc, c'est pour ça que je reviens parfois sur certains sujets que j'ai déjà traités, que j'ai déjà abordés, pour penser aux nouveaux. J'essaye, en même temps, d'apporter des petites nuances, des petites nouveautés, pour que, ben, les anciens qui ont déjà vu le sujet que j'ai traités puissent y trouver une information nouvelle à l'intérieur, ou juste le plaisir de voir mon gracieux visage. Mais voilà, donc, il y a cette forme de lassitude qui s'est installée en moi, et qui fait que j'étais un petit peu moins motivé à faire des vidéos, et puis, comme je l'ai dit, c'est surtout, en fait, tout ce travail de montage, c'est ça, en fait, qui est chiant. Alors, je sais ce que vous allez me dire, mais Jojo, tu te prends pas la tête. Avant, tu faisais des vidéos, tu montais pas, hop, tu postais directement. Oui, je pourrais refaire ça, c'est vrai, mais en même temps, j'ai envie de vous faire quelque chose qui soit un peu bien. Alors, forcément, moi, j'ai pas les équipes comme des grosses chaînes, donc je peux pas vous faire des super vidéos, hyper dynamiques, machin, non, parce que j'ai pas les moyens techniques, j'ai pas les moyens humains, j'ai pas la patience, j'ai pas le temps, j'ai pas l'envie. Voilà, comme ça, au moins, c'est clair. Mais j'ai quand même envie de vous faire quelque chose qui soit à peu près bien, à peu près potable, à peu près qualitatif. Donc, pour faire quelque chose qui soit un minimum qualitatif, bah, ça demande un maximum de temps. Oui, c'est très ironique. Pour faire, pour proposer un minimum, ça exige un maximum. Voilà, ça, c'est la réalité de YouTube. Et le pire, c'est surtout, en fait, le retour qu'il y a derrière, parce que quand on se donne beaucoup de mal et qu'on dépasse péniblement les mille vues et qu'on se dit, j'en ai quand même, j'ai 8000 abonnés, je fais que 1000 vues, ça te met 7000 boules, là, autour du cou. Voilà, 7000 boules, 7000 abcès, voilà, 7000 fantômes. Mais je parle pour moi, mais c'est valable pour plein d'autres YouTubers. Et c'est même pire pour les très grosses chaînes qui ont des centaines de milliers d'abonnés et qui vont faire genre 10 000 ou 20 000 vues. Tu te dis, mais où sont les gens ? Cette chaîne a 500 000 abonnés, elle a fait que 10 000 vues. Ils sont où, les 490 000 abonnés, là ? Ils sont passés où ? Donc, j'imagine que ça doit être encore plus frustrant quand on a encore plus d'abonnés. Mais ça, moi, à la rigueur, je m'en fous parce que, je vous l'ai déjà dit, je ne fais pas ça spécialement pour les vues, pour faire le buzz. Si j'ai une vidéo qui fonctionne, tant mieux, je suis content. Par exemple, les vidéos qui ont le mieux fonctionné sur la chaîne, c'est la vidéo du grimoire, celle où je vous avais montré le grimoire. Et les tutos sur comment réaliser le grimoire qui est là, que vous voyez là. Et je suis très content parce que là, c'est des vidéos qui ont fait plus de 20 000 vues. Là, je me dis, ouais, là, je suis content. Mais voilà, en soi, je m'en fous de faire des vues, je m'en fous de faire du buzz. Ce n'est pas ce qui m'intéresse. Et puis, il y a aussi un troisième facteur qui m'a... Alors, je ne vais pas dire que ça m'a dégoûté, mais c'est en train de me gonfler. Je vous jure. Alors, désolé, je vais jeter une grosse pierre dans la mare et j'ai conscience que je ne vais encore pas me faire des amis pour ceux qui restent. Mais je commence en avoir ras-le-bol de cette hype qu'il y a autour de l'ésotérisme. Je vous jure, c'est en train de me saouler. C'est en train de me dégoûter au plus haut point. J'en ai ras-le-bol. Je ne supporte plus. Et puis, alors, TikTok. Alors là, depuis que j'ai TikTok, franchement, allez me suivre sur TikTok. Mon pseudo sur TikTok, c'est Château de Pandémonium. Parce que je suis à fond sur TikTok. Et d'ailleurs, TikTok, je donne une ambiance différente. Une ambiance plus sombre, plus dark. Donc, allez-y. Mais c'est vrai que je passe plus de temps sur TikTok, mais juste à scroller. Et si vous saviez le nombre... Non, mais je suis désolé. On va appeler un chat, un chat de minute. Le nombre que je vois sur TikTok... Ah non, mais c'est effrayant quand même. C'est effrayant. Entre les recettes de sorcières avec les herbes du croc, et toutes les inepties que je peux entendre. Alors, d'un côté, je suis content de voir que les gens... Malheureusement, enfin, je ne sais pas que je suis content. Je ne suis pas content de ça. Mais ça me fait plaisir de voir qu'à nouveau, l'ésotérisme retrouve des lettres de noblesse, parce que pendant très longtemps, merci l'Église, enfin, toutes les religions confondues d'ailleurs, mais on a été les partisans du diable, les sorcières à brûler, etc., etc. Et qu'aujourd'hui, il y ait ce paganisme, cette résurgence de paganisme, de croyances anciennes, de cultes qui sont dédiés aux anciennes divinités, qui est cette reconnexion à la nature, cette volonté de vouloir retravailler avec les plantes, les cristaux, etc., etc. Franchement, j'adore et je soutiens à 1000% cette envie. Mais en fait, ce qui m'énerve, c'est toutes ces personnes qui ont à peine 20 ans et qui te pondent des inepties. Alors, moi, je suis sorcière depuis la préhistoire, machin, dans ma famille, tout le monde a des dons absolument extraordinaires. On est sorcière et jardinière de père en fille. Non, mais... Non, ça m'énerve. Quelqu'un qui a, par exemple, 50 ans, ou même comme moi, qui atteint la quarantaine et qui se permet de donner, entre guillemets, des cours, j'ai envie de dire, il y a une certaine légitimité derrière dans le sens où la personne a un minimum d'expérience. Moi, je vois, moi, quand même, je suis tombé dedans, comme Obélix, je suis tombé dedans à l'âge de 7 ans. C'est à l'âge de 7 ans où j'ai eu mon nombre, là, qui m'est apparu devant moi dans ma chambre. J'en ai bientôt 37. Ça fait donc 30 ans, quand même, que je suis dans le milieu du paranormal. J'ai un tout petit peu roulé ma bosse, quand même. J'ai essayé un tout petit peu beaucoup de choses, quand même. Donc, je pense que je suis un tout petit peu en droit de vous donner mon avis ou au moins vous exposer mon expérience, même si, bien sûr, elle n'est pas une vérité absolue et que j'ai encore plein de choses à découvrir et à apprendre. Il va savoir peut-être même que ce que je croyais comme acquis, peut-être que demain, je vais avoir quelque chose de nouveau qui va venir tout ébranler et me dire, ben non, en fait, ça fait 30 ans que tu t'es planté et la vérité n'était pas là parce que la vérité est ailleurs. Voilà. Peut-être, peut-être. Et je l'espère, d'ailleurs. Mais, voilà. Moi, c'est ça qui m'énerve, en fait. C'est ces personnes qui débarquent dans le milieu, qui, pour le coup, sortent de la cuisse de Jupiter et qui vont te parler comme si elles étaient Albus Dumbledore avec 70 ans d'expérience à Poudlard alors qu'elles commencent tout juste à avoir du poil qui pousse sur la poitrine. Bon, il faut être cohérent au bout d'un moment parce que moi, ce genre de personnes, ça me donne quand même légèrement envie de les insulter. Mais bon, je ne le fais pas. Enfin, si, je le fais mais intérieurement. Je ne le fais pas publiquement. Pourtant, ce n'est pas l'envie qui me ment. Et j'avoue que tout ça, tout ce trop-plein de bêtises, c'est comme la voyance. Alors, oui, je suis d'accord sur le fait qu'il y ait de la place pour tout le monde. Je suis d'accord. Mais, oui, mais non, en fait. Non. Par exemple, la voyance, je veux bien, je veux bien reconnaître quelque chose. C'est qu'il n'est pas forcément nécessaire d'avoir un don, un talent particulier de perception extra-sensorielle, enfin, tout ce que vous voulez, un don de médiumnité, je ne sais quoi, pour tirer les cartes. Parce qu'aujourd'hui, on va avoir différents jeux qui vont proposer de travailler sur plein de sujets. Ça peut être du développement personnel, ça peut être de la guidance, etc. Je connais des thérapeutes qui utilisent les cartes, mais comme support, support de travail. Par exemple, pour travailler en psychologie, on peut avoir des jeux qui vont être orientés psychologie et en tirant certaines cartes qui vont soit sortir un certain type de messages, qui vont sortir un sujet particulier. Eh bien, on va pouvoir rebondir sur ce sujet et traiter ensuite le problème avec la personne grâce aux cartes. Vous voyez ? Donc là, effectivement, il y a besoin d'avoir un don particulier. Idem pour la guidance, on n'a pas besoin d'avoir un don particulier. Pareil, il faut juste un bon support, un bon jeu qui va permettre, avec un minimum de déduction, de bon sens logique, de pouvoir aider, de pouvoir accompagner, guider une personne. Après, vraiment, le travail divinatoire, c'est là le cœur du problème. C'est ça, le sujet, c'est le prémonitoire, les prédictions. Combien je vois de voyantes et voyants qui te disent qu'ils sont voyants depuis, pareil, des temps immémoriaux, immémorials de la préhistoire et qui vont accompagner leurs prédictions avec le guidebook. pour vous donner un exemple très concret, c'est comme si vous alliez dans un restaurant, trois étoiles, quand même assez classe, machin, distinguer, et puis là, vous avez le chef, Etchebest, quand même, qui va vous préparer votre repas. Sauf que vous voulez aller aux toilettes, là, vous vous trompez, vous rentrez dans la cuisine, vous êtes trompé de porte. Et là, vous découvrez le chef Etchebest qui est en train de cuisiner votre plat avec son téléphone et qui est sur le site de Marmiton pour voir comment on fait telle recette. À côté, il a le livre de grand-mère pour faire sa recette. Bon, ben là, tout de suite, quand même, hein, on est d'accord, ça met une claque sur le côté professionnalisme. Bon, une voyante, un voyant, c'est pareil, quelqu'un qui s'annonce comme étant voyant oracle, vous savez, toi, oui, si vraiment tu as ce feeling, ce truc, en soi, tu n'as même pas besoin de tes cartes. Si tu ressens, si tu as ton ressenti à l'intérieur de toi, que tu perçois les ondes, les choses, les événements à venir, passer, peu importe, les énergies, peu importe comment on appelle ça, tout ce qui va être divinatoire va juste représenter un support de travail, ça va t'aider à poser parce que parfois, quand on a des flashs, des visions, des trucs comme ça, c'est un peu le bazar, ça n'arrive pas forcément dans l'ordre chronologique, c'est un peu tout et n'importe quoi, ça peut être plein d'images qui n'ont pas forcément de rapport les unes avec les autres et c'est là que vont intervenir les supports divinatoires, les cartes, le pendule, la boule de cristal, tout ce que vous voulez et ce n'est pas les objets qui vont nous permettre de sortir une prédiction, non, c'est juste que ces objets-là vont avoir, comme on pourrait dire, un effet de ménage, voilà, ça va être des focalisateurs, ça va être des catalyseurs qui vont nous permettre de dégager tout ce qui est en surplus, tout ce qui est en trop, tout ce qui est... et pour pouvoir nous focaliser sur un sujet précis, ça va nous permettre de pouvoir ranger, tout simplement. Et c'est ça qui m'agace en fait, c'est parce que je vois trop de personnes qui se vendent et qui, pire encore, qui vendent leurs services et qui se font du fric là-dessus. Alors, attention, le fait qu'on soit professionnel, qu'on se fasse payer, qu'on soit rémunéré pour le travail et le temps qu'on donne, ça, je... je... ne m'insultez pas, je ne reviendrai pas dessus, c'est normal quand on est professionnel et qu'on décide de travailler et d'en vivre et qu'on doit payer les factures avec, bon, c'est normal de rémunérer, surtout que le temps qu'on consacre, quand on consacre deux heures à quelqu'un, ces deux heures-là, ces deux heures qui sont perdues, entre guillemets, ces deux heures qu'on ne peut pas consacrer ailleurs. Donc, ces deux heures-là, qu'on les fasse, qu'on les facture, c'est normal. Mais, ce que je veux dire, c'est les personnes qui facturent des services pour des services qui sont plus que discutables, hein, parce que, déjà, à la base, la divination, c'est un sujet discutable, ce n'est pas une science exacte. Vous le savez, je vous l'ai toujours dit, quand on tire les cartes, c'est toujours à un moment, à un instant T. Si je vous prédis une promotion demain, mais que demain, ça vous prend comme une envie de faire pipi, vous donnez votre démission, eh bien, la promotion que je vous ai dite, eh bien, vous ne l'aurez jamais puisque vous avez décidé de démissionner. Vous voyez ce que je veux dire ? Sauf que, hier, ce n'était pas écrit, entre guillemets, dans les cartes que ça allait vous prendre comme ça de démissionner et du coup, il y avait une promotion qui était prévue à la base, mais vous avez décidé autrement. Bon. La divination, c'est ça. Donc, déjà, à la base, c'est difficile de se baser, c'est comme un médecin. Un médecin, vous allez chez un médecin, il vous fait un diagnostic, il vous donne des cachets qui vont traiter le problème. Vous voyez, ça, c'est vrai, c'est vrai. Je me comprends quand je dis ça. Il y a une véracité, il y a un fait scientifique, vous voyez, que la voyance, la voyance, c'est quand même un petit bonheur, la chance. Donc, déjà, facturer des cents et des milles, moi, je trouve ça un peu moyen, mais à la rigueur, c'est une grande voyante qui a fait ses preuves, qui est réputée, qui est très sollicitée, ça fait 50 ans qu'elle fait ce travail-là, qu'elle fasse facturer son service à 100 euros. J'ai envie de dire, pourquoi pas ? Elle paye sa réputation, elle fait payer sa réputation, donc à la rigueur, pourquoi pas ? Mais, la petite nénette de 20 ans, qui est sorcière depuis la préhistoire, je vous le rappelle, qui va acheter trois herbes du croc dans son chaudron, qui va vous jeter trois cartes avec son guidebook et qui va vous facturer ça 80 balles, non, non, bon, donc tout ça fait que j'ai eu un sentiment de dégoût en me disant, non, je ne veux pas participer à ça, donc, ce n'est pas que ça m'a démotivé, mais je me suis dit, non, non, et puis il y en a, alors je suis désolé de dire ça, ça va paraître méchant, ce que je vais dire, mais il y en a trop qui font ça, maintenant il y en a beaucoup trop et le problème, c'est que toutes ces personnes-là, elles ne vont pas durer dans le temps, je veux dire, moi, vous m'auriez rencontré quand j'avais 15 ans, je tirais déjà les cartes à 15 ans et je tirais les cartes pour mes amis, même des fois pour des adultes, j'ai eu tiré les cartes pour des adultes, donc, enfin, je ne veux pas dire que ça me donne une certaine légitimité, mais je veux dire, moi, pour moi, ce n'est pas une mode, c'est ma spiritualité, c'est ma foi, je suis comme ça depuis tout petit et je vais mourir comme ça parce que c'est ma foi, mais le problème qui se pose aujourd'hui, c'est qu'il y a ce phénomène de hype, de mode, de tendance, ce qui fait que toutes ces personnes-là, dans 5 ans, est-ce qu'elles seront encore là quand la hype, elle sera passée ? Ben, je n'en suis pas si sûr et c'est là qu'on verra les vrais, ceux qui y croient vraiment et qui pratiquent vraiment ça parce qu'ils aiment, parce qu'ils ont un talent particulier, une sensibilité particulière, c'est là qu'on va reconnaître les vrais, vous voyez ce que je veux dire ? Et je voudrais en fait sensibiliser à ça sur, voilà, attention, attention, comme l'a dit Jésus jadis, beaucoup d'appelés mais peu d'élus, ah ben c'est pas moi qui le dis, c'est le Christ, donc ne m'insultez pas, ce n'est pas moi qui l'ai dit, ben voilà, bon, mais c'est vrai, c'est vrai, malheureusement, j'ai envie de vous dire, c'est comme le chant, le chant, vous pourrez prendre des cours de chant, vous allez peut-être développer, comment on pourrait dire, une mélodie qui sera harmonieuse, mais vous ne serez jamais Céline Dion ou que sais-je, vous voyez, parce que pour ces personnes-là, c'est inné, elles ont un organe, elles sont faites pour ça, c'est inné, ça vient d'elles, c'est leur truc, c'est, bon, ben vous ne chanterez jamais comme Maria Carré ou Céline Dion ou que sais-je, même si vous chanterez de façon correcte, mais ça ne sera jamais à la hauteur d'une personne chez qui c'est inné, vous voyez ce que je veux dire, bon, ben c'est ça le problème et donc tout ça, la fatigue, puis le temps qui passe, parce que je ne sais pas vous, mais alors je trouve que le temps passe à une allure, vous vous rendez compte que là on a fini 2023, si si, dans deux mois, 2023 est fini, c'est quand même, moi 2023, je ne sais pas où est-ce qu'elle est passée, si jamais vous l'avez vue passer, dites-moi où est-ce qu'elle est parce que j'aimerais bien la revoir quand même, histoire de faire connaissance avec elle parce qu'en 2023, je ne sais pas où est-ce qu'elle est. Et puis, il y a un quatrième facteur qui a pesé sur mon moral, alors pour beaucoup, il y en a beaucoup qui adorent ça, moi je fais partie des personnes qui n'aiment pas ça, mais le soleil, je vous jure, le soleil, la chaleur, j'habite dans une des régions de France où je n'ai pas vu une goutte de pluie depuis, ben depuis les temps immémoriaux de la famille de la fille là, qui sont voyants, voilà, pareil. Vous rappelez-vous, il y a quelques mois de ça, je vous postais sur Instagram une série d'orages, en fait je pense que j'ai eu tous les orages pour les dix années à venir, donc maintenant, j'ai le soleil et la chaleur pour les dix années à venir aussi, voilà. Je pense que la météo a tout groupé, elle a groupé toute la pluie d'un coup, et là je suis en train de me prendre tout le soleil d'un coup, voilà. il n'y a pas de nuance. Et je ne vous cache pas que le matin, quand je me lève, que je vois le ciel bleu, que je ne vois pas une trace de nuages, que je vois le soleil, que je vois, j'ai eu 32 degrés aujourd'hui. Non mais, on est quand même le, combien, le 10 octobre, un truc comme ça, j'ai eu 32 degrés un 10 octobre. Voilà. Et ça, cette température-là, elle n'est pas exceptionnelle chez nous. Non, n'écoutez pas la météo qui vous dit c'est exceptionnel. Non, non, nous, 30 degrés, c'est octobre, c'est décembre, décembre, oula, l'absus, l'absus, ah non, ah non, pas 30 degrés en décembre parce que là, je pense que je me pens. Donc, 30 degrés octobre, 30 degrés septembre, 30 degrés août, 30, voilà, c'est, non, pardon, j'ai menti, on n'a pas eu 30 degrés en août et septembre, on a eu 40, pardon, autant pour moi. Voilà. Bon, je ne vous cache pas que la chaleur avec mon ventre, ils ne sont pas du tout bon amis. Ça ne fait vraiment pas un bon mariage. Donc, ce qui fait que ma fatigue s'est accrue encore plus que de raison et je suis carpette, mais vraiment. Donc, voilà, tout ça, tous ces facteurs-là, la chaleur, le soleil, la fatigue, la maladie de Crohn, toutes ces merdouillasses, font que c'est pour ça que je fais moins de vidéos parce que, parce que, voilà, maintenant, vous avez compris. Bon, les amis, je vous ai promis une vidéo pas trop longue, donc je vais m'arrêter là pour tenir ma parole. Je tenais quand même à vous faire cette vidéo parce que ça me tient à cœur de vous expliquer certaines choses, parce qu'on est ensemble depuis plusieurs années, que vous suivez tout, que j'ai toujours été transparent avec vous et donc j'avais envie, c'est pas des justifications, parce qu'en soi, je ne vous dois rien, qu'on soit bien d'accord, mais j'avais envie de vous le dire, j'avais envie de jouer cette carte-là de la transparence pour que vous compreniez où est-ce que j'étais passé. Et comme je vous l'ai dit, je ne veux plus, je vous l'avais déjà expliqué ça dans d'autres vidéos, que je ne voulais plus me mettre dans cette pression de il faut produire, il faut produire, il faut faire des vidéos. Non, ça, je n'ai plus envie. J'ai vraiment envie de faire des vidéos quand j'ai envie, quand j'en ressens l'envie, le besoin, quand je suis dans le mood, quand mon corps, il tient la route aussi, qu'il est disposé à faire une vidéo parce que je ne suis pas tout seul à décider. C'est-à-dire que là, il y a quelqu'un qui décide mais s'il y en a un autre qui décide plus bas, à partir de là, à partir de là, tout le reste, après, ce n'est plus moi qui décide. Bon, donc ce qui fait que je ne veux plus avoir cette pression de faire les choses pour faire les choses et produire, bah produire de la mauvaise qualité. Voilà, je préfère produire moins mais produire bien que produire beaucoup et faire du caca. Parce que, quoi que faire du caca, ça, ça, je sais faire. ça, j'en fais beaucoup. C'était classe pour finir cette vidéo. Les amis, merci si vous êtes restés jusqu'à la fin. Bah tiens, si vous êtes restés jusqu'à la fin, mettez-moi en commentaire caca. Caca, soit CACA, soit 2K, soit le petit smiley du caca qui rigole. Mettez-moi caca. comme ça, personne ne comprendra rien si dans les commentaires il voit plein de caca, il va croire que c'est la vidéo qui est une vidéo de merde. Là, on n'empêche pas l'autre, remarque. Donc, vous me mettez caca dans les commentaires comme ça, je saurais que vous êtes arrivés jusqu'à la fin de la vidéo et au moins, je serais sûr que je vous aurais fait rire avec ça. Sur ce, je vous fais tout plein de gros bisous. Nous, on se retrouve, je vais essayer d'être plus régulier dans les vidéos, de revenir, de refaire des tirages, etc. Je ne vous promets pas de faire deux, trois vidéos par semaine mais je vais au moins essayer de faire une vidéo par semaine ou au moins toutes les deux semaines, ce serait bien. Non, on va essayer, on va essayer de faire une vidéo par semaine, on va essayer parce que j'ai aussi envie de le faire, j'ai aussi envie de revenir. Donc, on va essayer de faire ça. Allez, prenez bien soin de vous, des gros bisous et puis, à plus dans la prochaine vidéo. et puis,